Et bonjour à tous, c'est Bernard et aujourd'hui on va se faire un épisode plutôt tutoriel on va dire et sans Mitsu qui nous rejoindra pour le prochain épisode Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai construit et je vais vous expliquer donc ça m'a pris un petit peu de temps parce que je suis un petit peu novice dans les modes mais bon voilà on apprend en faisant et je vais vous montrer ce que j'ai fait donc j'espère qu'en vous expliquant je comprendrai un petit peu mieux et que vous vous comprendrez aussi Alors j'ai fait en fait deux systèmes, un système avec le Project Red Transportation donc qui est un système de stockage, je vais vous montrer déjà comment ça fonctionne donc ici quand on fait un clic droit sur ce Request Pipe on va demander un tuyau de requête voilà en français dans le texte j'ai ici donc sur la 5 pages ce qui est stocké dans mes coffres je vais vous montrer où ils sont après et ici je tape, donc comme si en anglais il faut taper en anglais quand je tape Iron, j'ai tous les items où il y a Iron dedans et puis par exemple Iron Langot donc je sélectionne et si je veux, je peux tout prendre, les 630 ou juste quelques-uns voilà, en allant ici, en me mettant là et puis en tapant le nombre que je veux ok, pour déposer des items donc j'ai un autre coffre puisque les items vont arriver dans ce coffre là je vais vous montrer, tiens allez, je vais me reprendre est-ce que j'ai de la cobble ? non, je n'ai pas de cobble je vais me reprendre un petit peu de cobble allez, on va tout prendre donc là j'ai sélectionné la cobble, je fais All pour tout prendre et Submit pour envoyer la requête en fait et là on voit que la cobble, hop, elle est en train d'arriver et voilà, on la prend ensuite là j'ai des choses dans mon inventaire que je ne vais pas garder je vais les mettre dans le coffre donc il y a un autre coffre le coffre de dépôt où je vais mettre voilà, ces trois trucs là et ils sont en train de partir et ils vont se retrouver dans la machine alors maintenant on va voir côté ça c'est côté spectacle on va voir côté coulisses on va voir un petit peu comment ça fonctionne alors, je les ai reliés mais je vous expliquerai un petit peu plus tard je les ai reliés un Pulverizer et un Resto de Furnace donc je vous expliquerai plus tard comment ça fonctionne le lien et pourquoi j'ai fait un lien ici alors ici, on a le coffre qui est ici qui sert de dépôt et le coffre là-bas en dessous qui sert alors je vais casser un petit peu je remettrai après maintenant on va pouvoir le voir par en dessous donc c'est pas la peine que je casse on verra ça par en dessous donc ici on a le tuyau de requête voilà et ici donc les items Transport Pipe donc du même mode Project Red Transportation et en dessous donc on a le coffre on va aller le voir tout de suite le coffre pour déposer si j'arrive à descendre voilà le coffre pour déposer les items qui se trouvent qui se trouvent ici voilà et là ici on a tout simplement un Rooted Interface Pipe donc vous avez trois sortes enfin quatre sortes de pipes les pipes d'interface les pipes de transport et ici les pipes de jonction les pipes de jonction donc on les met comme sur leur nom l'indique à chaque intersection de manière à ce que les items n'aillent pas dans tous les sens donc là les items ils vont tout de suite là où il faut donc pour le coffre alors où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est je ne le trouve plus ici voilà pour le coffre donc qui va servir à déposer donc j'ai un un tuyau d'interface et dans ce tuyau de tuyau d'interface donc pour savoir un petit peu les items où est-ce qu'ils doivent aller comment etc il y a des cartes qu'on met dans les interfaces donc je vais faire un clic droit sur celle-ci et ici on voit que j'ai un extractor ship et ça tout simplement et bien c'est un c'est une carte qui va dire tout ce qui tombe dans ce dans ce coffre on l'envoie dans les tuyaux donc ça part dans les tuyaux ici ça arrive comme là c'est une jonction hop et ça descend ici pour arriver dans les coffres alors dans les coffres on a deux types de cartes on a le responder chip alors je vais la prendre et je vais vous montrer un petit peu voilà et dans le restaurant donc là il y a un filtre priority je ne sais pas trop si je crois que c'est pour prioriser des coffres plutôt que d'autres mais bon ça je ne m'en sers pas et ici on a un filtre et il faut mettre le filtre en blacklist vous pouvez le mettre en white list et ce qui fait que quand vous white listrez et bien vous mettrez les items que vous voulez et seulement ces items là iront dans ce coffre là moi pour l'instant j'ai tout mis en blacklist donc voilà bien vérifier que c'est en blacklist et ensuite vous faites tout simplement avec la carte à la main un clic droit dessus et ça installe la carte l'autre carte c'est un item broadcaster c'est ce qui va vous permettre donc cette carte là elle scrute le coffre et elle va donner donc au request pipe qui est là-haut ce qu'il y a dans le coffre donc s'il n'y avait pas ça et bien vous n'aurez pas accès à ce qu'il y a dans le coffre c'est à dire que vous ne le verriez pas donc pour chaque coffre donc dans le tuyau d'interface vous avez deux cartes le respondeur et le broadcaster voilà et ça pour tous les coffres donc là je prévois d'en faire d'autres puisque après dans les coffres c'est rangé un petit peu n'importe comment et et voilà je commence à être un petit peu un petit peu plein donc je sais qu'il existe autre chose il s'appelle ME mais bon pour l'instant voilà j'ai fait ça voilà donc pour l'instant je m'en tiens à ça je ferai peut-être une ME plus tard on verra alors donc ça c'est une partie donc on met les items ici ils vont dans les coffres puisque j'ai une carte d'extraction sur sur le pipe d'interface et ici donc le request comme j'ai des broadcast cartes sur les coffres donc j'ai ce qu'il y a à l'intérieur des coffres je pense que c'est bien compris par contre alors ce que j'ai fait c'est que pour quand je vais miner donc quand je dépose des minerais ce que je veux moi c'est qu'ils aillent se faire pulvériser de manière automatique de manière à doubler comme vous savez que quand vous avez des minerais vous pouvez les pulvériser ça vous donne de la poudre et qui ensuite ça va vous donner deux lingots donc vous pouvez doubler comme ça vos minerais donc ça c'est vachement intéressant donc j'ai fait aller donc ici vous voyez que ça va là et normalement mes minerais vont ici alors on va regarder ici donc il y a toujours ces interface pipe donc là ici j'ai une autre une autre type de carte c'est les stock keepers donc je vais en prendre une on va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans bien s'il me l'a posé voilà ici vous avez un seul truc et et dedans j'ai donc là je suis en white list et ne va dans ce donc dans mon dans mon dans mon pulvériseur que ces blocs là donc il faut mettre alors le c'est en fait c'est l'id qui est importante donc vous pourrez si vous avez du ferrous qui vient d'autre chose que thermal foundation ou bon peut-être pas mais du tin ou des choses comme ça en fait à chaque fois il faut mettre le bloc différent sinon ça ça va pas y aller alors je remets la carte dedans alors c'est pour ça que j'ai deux cartes puisqu'au fur et à mesure des des blocs et ben voilà ici voilà pour l'instant j'ai juste le lead mais quand j'aurai d'autres d'autres minerais que je trouverai d'autres minerais je sais pas exactement ça ira dedans ensuite donc ben tout simplement c'est configuré de telle manière à ce que quand c'est pulvérisé ici donc ça descend dans le restable furnace qui est qui est juste en dessous ici voilà j'ai l'eau qui est en bleu et ben c'est ben c'est cuit et puis ça ça descend ici donc je vous rappelle un peu le code des couleurs c'est pas évident à comprendre enfin bon c'est relativement simple mais c'est pas simple à comprendre donc le bleu c'est pour c'est les entrées et l'orange alors après je sais pas trop il y a jaune et rouge aussi pour l'instant je me sers bien de l'orange ce sont les sorties donc là j'ai le haut et sur le côté pour les entrées donc bien important parce que si vous mettez votre interface pipe il faut que ce soit bleu pour que ça puisse rentrer et de la même façon donc là c'est bleu de ce côté là donc ici pour que les blocs puissent rentrer et ici ici c'est orange pour que les blocs puissent sortir parce que là ils vont sortir du Redstone Furnace pour la sortie pour la sortie et ben on va se retrouver avec la carte extractor tout simplement donc là vous voyez là en plus on voit les codes des couleurs donc là ça rentre et là ça sort et après c'est tout simplement envoyé ici et puis ça non ici et ça redescend alors tout ça est alimenté donc voilà donc ça c'est pour c'est pour la partie stockage ensuite maintenant pour l'alimentation tiens j'ai un truc en trop là il faut que je le casse moi j'ai pas l'outil je vais récupérer mon tuyau voilà Crescent Hammer on peut récupérer les tuyaux donc je me sers des tuyaux I.O puisque avec voilà ça me fait un tuyau en plus ça je le mets là sinon ça me fait du bazar voilà pour l'alimentation ben ça c'est relatif enfin c'est relativement simple ici j'ai des Lindstone Solar Panel donc ça c'est indépendant je vais vous montrer l'autre usine ici c'est une usine à bois j'ai les donc des Lindstone Solar Panel il faut les relier par le bas et ici donc j'ai mis en extraction donc voilà ça descend ici donc en insert et puis voilà et c'est alimenté c'est relativement c'est vraiment simple ok alors ça c'est pour donc mon stockage donc maintenant on va passer à l'autre chose qui est mon usine à bois et je m'en sers donc pour pour avoir de l'énergie et pour alimenter mes Restone Energy Cell donc j'en ai trois non j'en ai quatre en fait que je bon elle se charge tout seul et je m'en sers après ça pour pour mes Query donc alors on va prendre par le début on va prendre par le début donc là ici au milieu alors ça lag un petit peu parce que au début j'avais fait des trucs par neuf et c'est beaucoup trop ça lag beaucoup trop donc j'ai réduit à trois donc ici on a un harvester qui va récolter les saplings et là bas de sous j'ai un planteur donc dans le planteur et dans le harvester j'ai mis donc un upgrade en iron qui m'augmente le rayon de trois et c'est largement suffisant pour mon alimentation moi pour l'instant après si j'ai besoin pour d'autres projets plus grands je ferai autre chose je sais pas il y a Big Réactor il y a plein de choses pour avoir de l'énergie mais pour alimenter mes restos d'énergie sel ça suffit largement donc voilà pour ça alors par contre ce que je vais peut-être faire c'est que je vais couper j'ai coupé l'énergie pour vous montrer non il n'y a pas forcément besoin alors le planteur est là-bas au bout il est il est ici le planteur est ici ah bah si je vais pouvoir l'atteindre super euh oui alors on va dégager un petit peu là j'ai pas de pelle tant pis on va creuser la main voilà mon planteur il est ici voilà et puis là j'ai tous les saplings bon après ici on peut faire des zones chose que je ferai peut-être pour avoir du rubber des choses comme ça euh à voir donc euh et c'est alimenté par là en dessous alors par contre est-ce que je l'ai mis en insert là ah non voilà c'est plus simple il vaut mieux euh il vaut mieux configurer euh voilà que ce soit vraiment vraiment clair alors à la base donc on a le planteur qui plante et l'arversteur qui collecte donc ils sont tous les deux alimentés vous avez vu donc ici avec toujours avec underio et 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 euh donc mon arversteur est alimenté ici en sortie de l'arversteur j'ai mis donc là un double recofre parce que j'ai beaucoup de bois en fait je pense que je vais doubler je vais mettre un autre redstone furnace parce que voilà je vais mettre peut-être une ligne de redstone furnace et je vais peut-être le je vais peut-être le mettre au sol d'ailleurs ce sera plus simple qu'en l'air comme ça c'est pas très joli alors donc ça récolte et tout est envoyé dans ce vous voyez ça récolte pas mal et c'est envoyé dans ce double chest qui va bientôt se remplir ça se remplit très vite ensuite j'ai besoin que les saplings retournent dans le planteur pour que ça puisse pour qu'ils se plantent tout simplement donc ici donc en sortie donc là ce sont mes conduits les items conduits de underio donc je vais faire un clic droit là-dessus j'espère que je vais y arriver non je suis un peu délicat voilà donc ils sont en extraction ils sont en extraction donc désactiver le redstone mode donc pour que je sois active sans signal bon si vous voulez à un moment donné que ça s'arrête surtout pour voilà vous pouvez activer avec un signal de redstone et là surtout j'ai mis un filtre donc en white list voilà le basic item filter toujours de underio donc c'est assez simple c'est un entonnoir entouré de papier et ici j'ai mis les hawk saplings ce qui fait que ne vont sortir par ce tuyau là que que des saplings de hawk ensuite ici donc de l'autre côté de l'autre côté et bien c'est le bois voilà même chose c'est le bois qui sort donc le bois est envoyé dans le redstone furnace qui est alimenté ici le redstone furnace donc bien toujours aussi même chose donc là c'est en insertion puisque c'est les items qui arrivent voilà et c'est cramé et ça me fait du charcoal bon là du charcoal là on ne le voit pas parce que ça va très vite et il est pris par en dessous donc là c'est en orange pour que ce soit pris par en dessous et en dessous donc là il est en extraction donc là ça arrive ici d'ailleurs je pourrais le faire aller comme ça ça m'éviterait de faire le ouais c'est pas très joli il se coûte comme ça par au dessus bon bref et ça alimente donc le charcoal alimente chacune tiens pourquoi est-ce que là si ça on insère impeccable et là ça s'insère donc dans mes steam dynamo qui sont positionnés sur des accousses accumulators voilà c'est relativement simple c'est pas bien compliqué à faire voilà et ensuite donc il y a l'énergie qui ressort par ici et qui alimente ici une restante énergie celle et une deuxième ici c'est juste moi pour pour les remplir et j'ai l'énergie qui ressort de cette énergie celle pour aller dans les tuyaux là-bas j'aurais pu faire je ferais peut-être d'ailleurs c'est à dire pour économiser un petit peu ça sortir uniquement uniquement ici moi ça serait peut-être plus simple que je fasse ça plutôt que ça sorte par là plutôt que ça sorte par ici donc là ça va me servir uniquement à remplir voilà et là on va les faire aller on va les faire aller là-bas dedans ok voilà impec comme ça j'aurais pas besoin de faire ce coup de là non plus qui est pas très joli et ça m'économise aussi on va faire tomber celui-là et celui-là on va les récupérer alors par contre celui qui est cher à faire c'est les items conduits puisqu'il faut des underpearls donc là j'ai trouvé ça un peu enfin bon c'est cher l'énergie conduit ça va c'est pas c'est pas cher donc c'est bon par contre les items conduits il faut il faut des underpearls ça j'ai trouvé ça un peu enfin bon bref voilà donc ben voilà c'est alimenté comme ça et là c'est tout bon voilà j'ai oublié de faire un coup dans un sens ou dans l'autre donc ben écoutez je pense vous avoir tout dit je pense vous avoir tout dit sur ces deux deux petites choses donc là c'est alimenté comme ça et celui-ci ah oui j'ai mis ça parce que c'est alimenté là c'est alimenté par ici euh oui moi quand je le mettrai en bas en fait moi il faut que je revoie ça en fait pour que les uniquement les les énergies celles soient juste en en recharge ici et puis moi je vais modifier un petit peu tout ça là je vais le faire aller directement ça va pouvoir peut-être descendre comme ça moi je vais voir pour que ce soit un peu plus un peu plus joli bon après ça fait assez avec les tuyaux comme ça ça fait assez une usine à gaz ah mais bon c'est rigolo je trouve ça rigolo moi personnellement voilà bah écoutez vidéo peut-être un petit peu plus courte que que d'habitude parce que je suis plutôt habitué à faire des vidéos qui font tant qu'avoir 40 minutes donc la vidéo un petit peu plus courte euh j'espère que ça vous a plu donc la prochaine fois euh j'ai récolté voilà des abeilles et tout ça donc la prochaine fois euh je vais d'ailleurs les mettre toutes au même endroit il faut que je me fasse un truc spécial pour les abeilles euh hop voilà la prochaine fois on va cultiver des abeilles on va les on va les faire se reproduire et tout ça donc je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne également euh j'ai pas trouvé beaucoup de tutos par rapport à ça enfin j'ai trouvé des tutos en anglais j'ai pas trouvé beaucoup de choses en français donc bon bah je referai voilà un épisode tuto comme celui-ci donc bon j'ai pas l'impression de faire des trucs super classe mais euh voilà j'essaye de vous expliquer et j'espère que vous avez bien compris euh j'espère avoir été suffisamment clair voilà ah bah en plus voilà j'ai été déconnecté comme ça c'est fait comme ça c'est fait il n'y a pas de soucis voilà bien écoutez on va se laisser là-dessus et euh je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode sur Neocraft bye bye yeah Sous-titrage FR ?